Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à une maladie qui touche la mémoire, l'amnésie. L'amnésie est la perte de la mémoire à long terme résultant d'une maladie, d'un traumatisme physique ou d'un traumatisme psychologique. Handel Tolving et ses collègues de l'Université de Toronto ont étudié un patient, surnommé Cassé, pendant des années. Cassé a subi un traumatisme crânien lors d'un accident de motocyclette et a ensuite souffert d'une amnésie grave. Tolving écrit « Le fait marquant de la composition mentale de Cassé est son incapacité totale à se souvenir des événements, circonstances ou situations de sa propre vie. Son amnésie épisodique couvre toute sa vie, de sa naissance à nos jours. La seule exception concerne les événements qu'il a vécu au cours de la ou des deux dernières minutes. Cet exemple un peu extrême nous permet de voir qu'il existe deux types courants d'amnésie, l'amnésie entérograde et l'amnésie rétrograde. L'amnésie entérograde est généralement causée par un traumatisme cérébral, tel qu'un coup à la tête. Avec l'amnésie entérograde, vous ne pouvez pas vous souvenir de nouvelles informations, bien que vous puissiez vous souvenir des informations et des événements survenus avant votre blessure. L'hippocampe est généralement affectée. Cela suggère que les dommages au cerveau ont entraîné l'incapacité de transférer des informations de la mémoire à court terme vers la mémoire à long terme, c'est-à-dire l'incapacité de consolider les souvenirs. De nombreuses personnes atteintes de cette forme d'amnésie sont incapables de former de nouveaux souvenirs épisodiques ou sémantiques, mais ils sont toujours capables de former de nouveaux souvenirs procéduraux. C'est le cas d'un patient que l'on surnommera HM. Les lésions cérébrales causées par sa chirurgie ont entraîné une amnésie entérograde. HM pouvait lire le même magazine encore et encore sans se souvenir de l'avoir lu. C'était toujours nouveau pour lui. Il ne pouvait pas non plus se souvenir des personnes qu'il avait rencontrées après son opération. Si vous étiez présenté à HM et que vous quittiez la pièce pendant quelques minutes, il ne vous connaissait plus à votre retour et se serait de nouveau présenté. Cependant, lorsqu'on lui présentait le même puzzle plusieurs jours de suite, bien qu'il ne se souvienne pas avoir vu le puzzle auparavant, sa vitesse pour le résoudre devenait plus rapide de jour en jour, et ce à cause du réapprentissage. Le deuxième type d'amnésie est l'amnésie rétrograde. L'amnésie rétrograde, elle, est une perte de mémoire qui concerne des événements survenus avant le traumatisme. Les personnes atteintes d'amnésie rétrograde ne peuvent pas se souvenir d'une partie ou même de la totalité de leur passé. Elles ont du mal à se souvenir des souvenirs épisodiques. Imaginez que vous vous réveillez un jour à l'hôpital et qu'il y ait des gens autour de votre lit qui prétendent être votre conjoint, vos enfants et vos parents. Mais cependant, vous ne reconnaissez aucun d'entre eux. En effet, vous avez eu un accident de voiture, vous avez subi un traumatisme crânien et vous souffrez maintenant d'une amnésie rétrograde. C'est-à-dire, vous ne vous souvenez de rien, de votre vie, avant de vous réveiller à l'hôpital. Cette situation peut ressembler à un film hollywoodien et Hollywood est en effet fasciné par ces situations d'amnésie depuis près d'un siècle. Allant du film Garden of Lies en 1915 à des films plus récents tels que les thrillers d'espionnage Jason Bourne. Cependant, pour les vraies victimes d'amnésie rétrograde, comme l'ancien footballeur américain Scott Bolzan, ce qui lui est arrivé n'est pas un film hollywoodien. Bolzan est tombé, s'est cogné la tête et d'un seul coup a effacé 46 ans de sa vie. Il vit maintenant avec l'un des cas les plus extrêmes d'amnésie rétrograde jamais enregistré. Et sur ce, nous en avons donc terminé avec cette petite présentation de l'amnésie. J'espère que ce sera pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.